Lorsqu'un congé a été donné, le propriétaire veut souvent faire des visites pour trouver un acquéreur, pour revoyer le logement. Mais en pratique, ce n'est pas toujours facile. Ah non, mais moi, mon locataire, il refuse toutes les visites. Toutes ! Pourtant, la loi me permet bien de faire les visites deux heures par jour, les jours ouvrables. Non ? Non, 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 non. Non, la loi ne prévoit pas cette règle. C'est une idée répandue mais fausse. Le contrat peut prévoir une clause qui organise les visites, mais si le locataire ne la respecte pas, vous serez bien normal de le sanctionner. Il faudrait agir en justice, donc prouver la faute, prouver le préjudice. Le temps que vous ayez une date d'audience, le locataire sera parti depuis longtemps. Ouais, et si je rentre dans le logement quand même ? Non, 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 non. C'est une violation de domicile, donc une infraction pénale. Le locataire pourrait porter plainte au commissariat. Aux yeux de la loi, c'est une faute bien plus grave que celle de ne pas laisser faire les visites. Mais du coup, je fais comment pour le convaincre ? Dans la plupart des cas, le locataire refuse de faire les visites parce que ça lui prend du temps. Il faut donc lui proposer de faire les visites en son absence et obtenir une autorisation écrite de sa part. Ensuite, il est fréquent que le locataire parte avant la fin du préavis. Rappelez-lui que si vous lui trouvez un remplaçant dans la foulée, il sera libéré du paiement du loyer pour la période où il n'occupe plus le logement. Il a intérêt à être conciliant puisqu'il y a une économie à faire. Et puis, si tout ça, ça ne marche pas, il faut quand même lui envoyer une lettre de mise en demeure pour lui rappeler ses obligations. En résumé, il faut insérer une clause dans le contrat de location qui organise les visites. Ça permet de clarifier les choses dès le début avec le locataire. Mais le moment venu, il faudra de toute façon trouver un arrangement avec lui sur les dates et les horaires. Et puis, si vous ne parvenez pas à trouver un accord, la vérité, c'est que vous êtes bloqué. Il n'y a pas de solution. Ce n'est pas une raison pour ne pas mettre un pouce comme ça sur cette vidéo et sur les autres. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501